Deux francs, le prix d'une pizza à Lausanne il y a 60 ans. La recette venait d'arriver dans les valises des travailleurs italiens. A l'époque, personne n'imaginait que la pizza deviendrait l'un des aliments préférés des Suisses. Le reportage de François Eger et Ventura Samara. La rue de Bourg à Lausanne, la rue où les anges du luxe se sont arrêtés. Grand nom et boutique haut de gamme, c'est l'endroit chic et soigné de la ville. Mais ce matin-là, c'est tout sauf le luxe qui attire le monde. La pizzeria chez Mario fête ses 62 ans d'existence. Pour l'occasion, elle sert une pizza à 2 francs, le prix de l'époque, pour s'offrir un voyage en Italie. Chez Mario, c'était une des premières pizzerias de Suisse. Elle a ouvert ses portes en 1958. Depuis, le nom et le décor sont restés tout comme Dario Franchino, qui n'est pas le fondateur du restaurant, mais un de ses meilleurs ambassadeurs. Malgré les années, Franchino n'a rien perdu de son énergie. C'est un des derniers témoins de l'époque de Mario. Il a connu l'enseigne presque à ses débuts. Vous faites partie un peu des murs ici ? Oui, un peu des murs, je fais partie, oui. C'est votre vie, cette pizza ? C'est votre vie, oui. Puis les gens, ils viennent ici, ils aiment bien, il y a l'obio, c'est l'italien, ils sont chez eux, voilà. Ils écrivent sur les murs. Puis il y a les paroques qui viennent avec les enfants, et maintenant, c'est les enfants qui viennent avec leurs enfants. Ils rigolent, ils rigolent bien, il y a les blancs. Lieux différents, même amour pour la pizza. Nous sommes à QI, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de chez Mario, où l'enseigne lapizza.ch a fait sa place. Son fondateur, c'est le fils du célèbre Mario. Cet architecte qui a travaillé entre Paris et Lausanne s'est fait rattraper par son destin. Il y a trois ans, il plaque tout et se lance en famille dans la pizza, avec l'ambition de poursuivre la tradition. Au niveau de la pâte que nous réalisons, puis que les ingrédients que nous utilisons, on est très proche du goût de la pizza. Même mes frères et soeurs me le disent, ils me disent, on se réjouit de manger une pizza chez toi, parce que, voilà, c'est comme celle de papa. Mon papa est arrivé de Toscane au début des années 50, pour chercher du travail, pour trouver du travail en Suisse. Et il a rencontré sa première femme, avec qui ils ont eu l'idée de se lancer dans la pizza. De créer une pizzeria à Lausanne. Il faut savoir que la pizza, dans les débuts des années 50, était déjà consommée en Suisse. Mais c'était dans les cercles privés italiens qui étaient réservés aux travailleurs italiens. Mais ce n'étaient pas les établissements qui étaient ouverts au grand public. Ça a eu un succès fulgurant, mais dès le premier jour, on peut dire, d'ouverture. Parce que les gens, les Suisses, étaient curieux de découvrir ce plat, qui en plus était, disons, à la portée de toutes les bourses. Voilà pour Claude. Voilà Claude, c'est pour toi. La marguerite. La marguerite, il prend toujours la marguerite. Toujours. Voilà, bon appétit. C'est le vieux client de les années 60. Je crois que ce qui a fait son succès au début, c'était surtout qu'on pouvait écrire sur les murs. Comme vous le voyez aujourd'hui, tout le monde voulait laisser sa trace. C'était vraiment le rendez-vous des étudiants de la ville, des étudiants internationaux. Et tout le monde se retrouvait là. C'était vraiment l'endroit où les jeunes venaient. La pizza, c'était vraiment le plat d'échanges, de rencontres et tout. On venait tous les après-midi à manger la pizza à 4-5 heures, un coca, et on mettait des jukebox. C'était le meilleur endroit pour draguer l'après-midi ici. Des clients fidèles et une pizza authentique qui a traversé les années. Quel est le secret d'une bonne pizza ? La passion, mais il n'y a pas de vrai secret. L'important, c'est d'avoir la passion pour la vraie pizza. Il y en a qui disent que c'est l'eau, que c'est la farine, qui disent que c'est la mozzarella. Mais en réalité, c'est la passion qu'on y met. Chez les Colombini aussi, la passion traverse les générations. On travaille en famille, donc là, on travaille avec Azzario, notre fils, et Luna, notre fille, qui donne régulièrement un coup de main. Mais je dirais que c'est Azzario, ou je l'espère, qui reprendra la suite, qui est la troisième génération de pizzaioli, on dira, dans la famille Colombini. On est assez fiers de pouvoir dire que voilà, notre grand-père a ouvert la première pizzeria de Suisse. Donc oui, on a quand même cette pression de la tradition. Tout pizzaïolo vous dira que la recette d'une bonne pâte, on va toujours y retrouver les mêmes ingrédients. Le secret que je ne dévoilerai pas, c'est comment assembler et à quel moment précis on rajoute l'ingrédient roulu. Parce qu'en sachant très bien qu'on ne met pas tous les ingrédients en même temps. La pâte à pizza, c'est à la fois très simple et très compliqué. En gros, de la farine, du sel, un peu de levure et de l'eau, basique. Tout l'art, c'est la manière de les mélanger et surtout le tempo. On pousse la porte du bocalino à Lausanne, où le chef, napolitain bien sûr, nous expose le B.A.B. d'une recette réussie. Nous nous sommes rendus au bocalino à Lausanne. Ici, la réputation de la pâte à pizza n'est plus à faire. Le restaurant a choisi d'engager un chef pizzaïolo italien qui fabrique sa pâte dans la pure tradition napolitaine. Je fais la focaccia de ma région. Elle s'appelle la focaccia barese. Un de ses secrets, laisser reposer la pâte 72 heures avant de la travailler, de la saisonner. Encore une minute et elle est prête. Tu peux en manger un kilo de cette pâte et il ne t'arrivera rien. Le secret d'une bonne pâte, c'est que l'air doit se former sur le rebord. S'il n'y a pas d'air, la pâte ne lève pas bien et cela peut te faire mal à l'estomac. Entrons dans le vif du sujet, la préparation de la pâte. C'est du levain frais. Du levain de bière comme on l'appelle en Italie. Maintenant, il fait chaud, la pâte lève rapidement parce que la température est plus haute. Alors je mets moins de levain, sinon la pâte peut éclater. Il y a un processus pour l'été et un autre pour l'hiver. La quantité de levain change selon les saisons. Là, il y a 12 grammes pour 30 kilos de farine. 4, 8, 12. Avec 65% d'eau, cela représente 16 litres et demi. Pour lui donner la douceur qui me plaît et pour faire une vraie pizza napoletaine. De la farine italienne. Antica Napoli. 100% 0,0. Et voici sa petite touche personnelle qui, selon lui, fait toute la différence. Une farine spéciale dont il ne souhaite surtout pas dévoiler le nom. Celle-là, c'est une farine spéciale, intégrale. Il n'y a que moi qui l'utilise à lausanne. Elle donne de la légèreté et du croquant à la pizza. Cette farine spéciale, c'est votre secret de fabrication ? Il ne faut pas faire de publicité pour cette farine, sinon les autres l'achèteront. Dans le frigo, il y a 500 autres portions de pâtes pour travailler aujourd'hui, demain. Celle-là, elle sera prête dans 3 jours. Quand elle commence à devenir plus pâteuse, qu'elle prend de la masse, j'ajoute les 10 derniers kilos de farine. Elle est finie. Je la laisse pétrir et j'ajoute un demi-litre ou un litre d'eau. et je la touche avec les mains. Ce n'est pas un processus avec un temps exact, précis. Non. C'est avec le regard et le toucher. C'est ça, un vrai pizzaiolo. Maintenant, j'ajoute le sel. Dans ce cas, il y a 600 grammes de sel. Tu vas voir comment elle va devenir. Elle devient lisse comme de la crème de mascarpone. La même chose. La pâte est vivante. Elle doit se reposer un peu. Et après, tu remets en marche la machine. Il faut faire ça 2 fois. Elle pétrit durant quelques minutes. 2 ou 3 minutes. Je l'arrête encore une fois pour qu'elle repose encore 10 autres minutes et c'est fini. C'est comme avec une femme. Tu dois bien la traiter. Tu dois être romantique. Passionné. Et c'est tout. Ok, maintenant, elle doit se reposer. Tu vois ? Elle est douce. Elle ne se déchire pas. Maintenant, la pâte est prête. N'est pas... C'est parti ! Pour une vraie pizza napolitaine, une portion doit peser entre 320 et 300 grammes. Moi, je n'ai pas besoin de peser la pâte. Et si tu prends une balance, tu verras que toutes les boules sont égales. Dans la vallée de l'Avenoge, au cœur du pays vaudois, se fabrique un fromage que l'on n'attend pas. De la mozzarella de bufflone faite avec du lait local par un fromager du coin. Le pari un peu fou de Serge Baudet. Nous sommes dans la vallée de l'Avenoge, à quelques kilomètres de Cossonnais. Rien d'inhabituel à première vue, des champs et des vaches qui pèsent. Mais sur cette exploitation, à y regarder de plus près, les bêtes sont bien plus imposantes que des vaches laitières. Aucun doute, ce sont des bufflones. Et celui qui tente de maîtriser ces monstres de 700 kilos, c'est lui, Serge Baudet. Ce paysan adore ces bêtes à cornes, même s'il concède d'entrée de jeu qu'elles ont un caractère, un brin prévisible. La première semaine que je les ai eues de ma stabulation, plus de conduite d'eau, plus de paratonnerre, plus rien. Elles m'ont tout refait en un. Parce que j'avais pas l'habitude, avec des cornes comme elles ont, ben voilà. Il y en a une, elle m'a fait la voiture des gendarmes, puis la voiture du syndic. Alors, puis deux jours pour la rattraper. Alors, ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est propre. Malgré ses mésaventures, Serge n'a pas laissé tomber. Cela fait maintenant 3 ans qu'il s'est séparé de ses vaches laitières pour élever une quarantaine de bufflones et se lancer sur le marché de la mozzarella. J'ai lu de beaucoup d'années journaux que le fromage le plus vendu en Suisse, c'était la mozzarella. Je me suis dit, ben là, il y a sûrement à déboucher. Il faut bien qu'on se débrouille, hein, pour tenir le coup. Alors voilà. Mais là, je suis fier de les avoir, puis ouais. Ça va bien. On vient, on vient ! Pour faire de cette aventure une réussite, ce paysan a dû se repenser, sortir de sa zone de confort et réapprendre une partie de son métier. On vient, on vient ! On vient ! Alors c'est vrai, ces animaux ont beaucoup de caractère, mais ils ont aussi beaucoup d'atouts, comme une santé de fer. Moi, je pensais que c'était un peu comme les vaches, mais c'est tout différent. Pas de fer vétérinaire, pas besoin de concentrer, rien. Juste les produits de mon domaine, de l'herbe, du maïs, un petit peu de sel minéraux, et puis c'est tout. Les bufflons passent deux fois par jour à la traite, une fois le matin et une fois le soir. En principe, parce qu'une nouvelle fois, ce sont elles qui tiennent les tétines par le manche. Si elles ne veulent pas venir se faire traire un jour, un matin, ça sert à une forcée. Elles ne vous donneront pas le lait. Elles vous donneront le soir. Alors ça sert à la poussée à donner du lait, elles ne donneront pas. J'ai toujours ma fille, on se met toujours deux. Si il arrive quelque chose à un, l'autre peut toujours venir traire. La particularité des bufflons, c'est qu'elles donnent moins de lait que les vaches laitières. Une bufflonne produit entre 5 et 8 litres par jour, alors qu'une vache laitière donne en moyenne 30 à 35 litres. Par exemple, là, vous voyez, dans ce pot, je peux mettre 4 bufflons dedans, en tout cas. Tandis qu'une vache normale, vous êtes obligés de le vide à chaque fois. Aujourd'hui, Serge arrivera à tirer 120 litres de lait. Un lait qu'il peut vendre plus cher, environ 3 francs, contre moins d'un franc le lait de vache. Et ce n'est pas son seul avantage. Il est très riche, et puis peu de lactose. Donc, meilleur temps à digérer. Et puis, question graisse, il y a beaucoup de graisse. C'est pour ça qu'on peut faire la mozzarella. Bonjour, monsieur Bonnet. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous vous sentez bien ? Oui, trop bon pour ce matin. Et vous, il faut combien de mozzarella, vous savez ? Il faut une trentaine. Une trentaine, ça marche. Ça, c'était vraiment une surprise, parce que monsieur Baudet, il a débarqué chez moi un jour en disant qu'il avait acheté des buffles. Et le remarque, moi, je lui achète le lait pour faire de la mozzarella de buffle. Et c'était vraiment un rêve réalisé. Merci. Merci. Alors, à lundi. Le voyage ne sera pas long pour Gerardo Rotonda. Sa fromagerie est seulement à quelques kilomètres de la ferme de Serge. C'est ici, à Cue-Arnant, qu'il s'est installé avec son fils il y a trois ans. Une vraie aubaine pour fabriquer une mozzarella au lait de buffle nevaudoise. Son savoir-faire, ce natif des montagnes de l'Avellino, dans le sud de l'Italie, l'a inquiédé son enfance. Quand j'ai quitté l'école, il fallait bien travailler. J'ai essayé plusieurs métiers, mais après, comme ma mère a donné du lait à un fromager, il a demandé de me garder quelques jours avec lui, de me faire travailler. Je suis tombé amoureux en voyant ce qu'il pouvait faire avec du lait. C'était un bon apprentissage. Une fois le lait préparé, il est laissé au repos pendant plusieurs heures. Lorsque la partie grasse s'est transformée en une masse dure, le travail délicat commence. Gerardo doit à présent plonger ses mains dans une eau à près de 90 degrés pour étirer cette patte dure. C'est une habitude, mais c'est pas évident. C'est bon, mais j'ai toujours de l'eau froide à côté pour réfléchir un peu. Je ne vais pas non plus me brûler, mais là, elle est bientôt bonne. Vous voyez, il n'y a presque pas de petits nœuds. Je sens l'odeur quand elle est prête. Je sens la touche quand elle est prête pour être façonnée. Ce n'est pas vraiment un secret, mais c'est quelque chose que je garde personnellement. Aujourd'hui, tout le monde fait de la mozarelle, mais il y a mozarelle et mozarelle. Durant le processus de fabrication, on comprend enfin pourquoi ce produit s'appelle mozarelle. Mais pour la fabriquer avec du lait suisse, Gherardo a dû réajuster son savoir-faire. La qualité du lait, elle est différente. Elle est plus gras, donc il y a moins de rendements, mais il y a plus moins l'oeuf. En Italie, il y a plus de rendements, mais la mozarelle est plus croquante. Elle est meilleure en Italie ou en Suisse ? Je ne vais pas me prononcer là-dessous, mais je dis qu'il faut manger local. Il faut produire sur place. La mozarelle, normalement, elle ne doit pas voyager. Elle doit se produire, elle la manger les jours d'après. Ici, on arrive à la garder deux, trois jours, quatre jours. C'est pas mal. Quand on voit des mozarelles qui se gardent un mois, on se demande comment. Vu que c'est un produit délicat. Cette petite entreprise artisanale fabrique environ 400 kg de mozzarella de bufflone par mois. Un produit d'exception qui, en Suisse, trouve sa place sur certaines pizzas, mais pas n'importe comment. Si on la cuit trop, on n'a plus le goût. Donc il faut la mozarelle de bufflone, il faudrait l'ajouter à la fin. Quand la pizza est recuite, on peut avoir le goût de la pizza et le goût de la mozarelle qui est crue. Donc peut-être juste la chauffer une minute, qu'il s'échauffe un peu. Mais une fois cuit, ça ne sent pas le goût. Surtout en Suisse, c'est beaucoup plus cher par rapport au lait de vache. Donc on a tendance à mettre plutôt le lait de vache sur la pizza. On va juste ajouter de l'eau. On met le couvercle, elle est prête pour être vendue. Cette mozarelle à 100% vaudoise est vendue sur les étals des marchés locaux, comme dans le petit magasin de la ferme de Serge. Elle se trouve aussi dans certaines grandes surfaces. Elle a même séduit des grands noms de la gastronomie. Alors on se dit, on a quand même eu une bonne idée. On est content de se diversifier. De toute façon, c'est ce qu'ils font un peu maintenant dans l'agriculture, si on veut s'en sortir. D'avoir un marché qui est moins courant déjà pour avoir plus de débouchés. Puis avoir plus de possibilités de découler la marchandise en faisant des bufflons ou des animaux un peu plus rares en Suisse. Mais se diversifier a aussi son prix. Serge s'est presque mis sur la paille pour payer ses bufflons. Tout ce que j'avais. C'est-à-dire un cachet environ 150 000 freins. Et personne n'a voulu me prêter. Personne. Aucune banque, même les associations. J'ai un cachet prometteur ou n'importe quoi. Tout le monde m'a dit que j'allais vers... Mais je me casserais la figure. On peut dire que c'était mon deuxième pays. Toutes mes économies qui ont passé. Mais je me suis dit, c'est la seule chose pour mes enfants qu'ils puissent continuer avec quelque chose. On n'a pas besoin de dépendre tout le temps des grains de surface. Ouais, on est plus libre. Chaque seconde, l'humanité engloutit quelques 951. Un marché gigantesque qui fait saliver Marius Paganel. Étudiant à l'EPFL, il vient de lancer une petite entreprise de livraison de pâtes à domicile. Marius est un étudiant de l'EPFL, plein de vie et d'envie. L'ingénieur rit, c'est son pain quotidien et la pizza son plus grand dada. C'était quand j'ai commencé mes études à l'EPFL. J'étais en colocation et ça arrivait qu'on fasse des pizzas. Du coup, j'ai commencé à en faire moi à la main. Mais au début, c'était pas terrible. Pour améliorer sa recette, Marius a fait des centaines de tests dans sa cuisine. En bon mathématicien, il commence toujours par calculer ses proportions en pourcentage. Et il fabrique son levain sec par amour des micros et des macromolécules. L'avantage du levain sec, c'est qu'il va pas gonfler, il va juste fermenter et il va avoir plus de force. Et la pâte, après, va avoir plus de force. C'est-à-dire qu'on peut plus la déformer avant qu'elle rompe. Concrètement, grâce au levain, cette chaîne de molécules de gluten permet à la pâte de s'étendre sans se déchirer. Vous voyez déjà, on voit un peu le gluten, comment ça fait. Déjà, la force dans la pâte, on voit, on peut la déformer vachement. Le gluten, c'est une macromolécule qu'il y a dans la farine. Et quand on met l'eau, ça va un peu la dissoudre, la détendre. Et cette macromolécule, elle va s'attacher avec tous les autres molécules de gluten. Ça va faire vraiment une très longue chaîne. Et ça s'appelle un réseau. Après, ça fait comme des membranes un peu à l'intérieur de la farine. C'est évident, ce passionné de pizza est d'abord un passionné de science. On essaie d'avoir de l'inesticité, de la force comme dans d'autres matériaux. Je ne veux pas juste dire que c'est de l'ingénierie, mais c'est un mélange. La boulangerie, la pâtisserie, tout ça, c'est de la chimie, de la physique, mine de rien. Et c'est intéressant de comprendre ce qui se passe quand même dans la pâte, pourquoi elle gonfle, pourquoi elle est meilleure quand elle cuit vite. Typiquement, c'est parce que le gaz qui est continu dans la pâte, donc qui est dû à la fermentation des levures, ce gaz, quand il va faire chaud dans le four, plus il va faire chaud, plus le gaz va tirer sur la pâte comme un ballon. Et plus la pâte est fine, plus elle va être croustillante et vite cuite, en fait. Et pour aider les non-scientifiques à réussir leur pizza, ce futur ingénieur a encore quelques astuces dans sa manche. Voilà, donc là, on la cuit sur une pierre à pizza qui va libérer la chaleur qu'elle a emmagasinée pendant que le four chauffe pour mieux cuire la pâte en dessous. Ça, c'est le secret ultime d'une bonne pizza ? Ben, maison, oui. Mais comme c'est le plus dur, c'est cuire le dessous, avec une pierre à pizza, c'est vraiment top, quoi. J'en suis vraiment très satisfait, fier. Ben, c'est pas mal de travail, mais travail dans la joie et la bonne humeur. La pizza, c'est le plaisir, c'est le partage. Marius ne part pas d'une pâte blanche. Ce fils de boulanger a longtemps baigné dans l'ambiance artisanale du laboratoire de son papa. Mais fabriquer, c'est bien, vendre, c'est mieux. Il a donc créé son site Internet pour écouler ses pâtes à pizza fraîches. Et il est plutôt confiant. 70% des Suisses mangent au moins une fois par semaine de la pizza. Donc le marché, je pense qu'il est là. Après, les pizzas à la maison, je pense que les gens aiment les bonnes choses, qu'on est plus heureux en mangeant bien. Donc de la bonne pâte à pizza pour des bonnes pizzas, ça devrait fonctionner. Pour attirer et fidéliser ses clients, chaque semaine, Marius a l'ambition d'inventer une recette originale et de la proposer sur son site Internet. Il ne lui reste à présent plus qu'à conquérir le marché et il se sentira définitivement comme un coq en pâte. La pizza, aliment plaisir par excellence, mais pas vraiment diététique. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est le moins malsain ? Une pizza maison, une pizza surgelée ou une pizza fraîche achetée en supermarché ? Réponse avec une spécialiste en nutrition. Lucie Barras est diététicienne avec un bachelor en nutrition et diététique. Ce qui ne l'empêche pas d'adorer la pizza. Mais attention, elle a un oeil redoutable pour repérer les excès nutritionnels. Nous lui avons demandé d'analyser des pizzas surgelées et des pizzas fraîches achetées en grande surface. Alors, la première chose qui m'a surprise, c'est que les deux pizzas qui ont l'air les plus saines en termes de packaging et de légumes, par exemple, c'était les deux pizzas qui étaient les plus grasses, en fait. Donc, la pizza bio qu'on trouve ici, elle contient 11% de matière grasse, alors qu'il y a des épinards et puis qu'on se dit que ça va être une source de légumes. Et puis, l'autre pizza verdura, elle a aussi une quantité de matière grasse qui est au-delà de 10%. Et donc, c'était les deux pizzas qui sont les plus grasses. Les pizzas qu'on a analysées, elles ont toutes quasiment moins que 10% de matière grasse. Et puis, du coup, selon Fourchette Verte, c'est considéré comme des plats qui ne sont pas gras. Ce qui va faire la différence, au final, c'est la quantité dont on va en consommer. Et puis là, c'est important de pouvoir portionner sa pizza, de la mettre dans une assiette et puis de vraiment bien écouter quand on commence à ne plus avoir faim et de s'arrêter avant d'avoir trop mangé. Le bio n'est pas un critère de qualité nutritionnelle. Ça a beaucoup d'autres critères environnementaux, de respect, de qualité, parfois des ingrédients. Mais ce n'est pas un critère de qualité nutritionnelle. L'élément le plus gras sur une pizza, c'est le fromage. Mais là aussi, attention, on ne trouve pas de la mozzarella sur toutes les pizzas. Souvent, les fabricants mettent du fromage ou une préparation fromagère à base de... et puis vous avez les ingrédients. La mozzarella, c'est assez cher. Le seul moyen de savoir, c'est de retourner l'emballage et de lire les ingrédients. Dans notre lot, des pizzas surgelées et des pizzas fraîches industrielles. Alors y a-t-il une grande différence nutritionnelle entre les deux ? Il y a très peu de différence nutritionnelle. Ce qu'on observe, c'est que dans les pizzas fraîches, il y a plus de conservateurs que dans les pizzas surgelées parce que la congélation fait office de conservateur. En fait, quand vous allez au magasin et que vous avez envie de choisir une pizza, prenez celle qui vous fait le plus envie, celle dont les ingrédients vous attirent le plus parce qu'en matière de valeur nutritive, que ce soit une pizza avec du lard ou une pizza avec des légumes, finalement, la différence, elle est négligeable. Il nous reste encore un type de pizza qu'il nous faut analyser d'un point de vue nutritionnel. C'est la pizza faite maison, de la pâte jusqu'aux ingrédients du jardin. Dans la famille Scuccio, c'est Natacha qui fait la pizza presque toutes les semaines. Moi, je fais toujours un kilo parce qu'on est gourmand. Moi, j'aime bien taper la pâte. C'est un peu des souvenirs d'enfance aussi. Souvent, je fais ça le matin avant d'aller travailler et puis le soir, une fois qu'elle est levée, il faut juste la garnir, mettre la table. C'est pas grand-chose. C'est toujours très agréable d'avoir un repas tout prêt qui est quand même sain, qui n'a pas de conservateur. C'est chouette. Puis mes enfants, ils aiment bien. Pour moi, cuisiner pour les gens que j'aime, c'est un acte d'amour. Ça a quand même tout un autre goût que quelque chose à acheter dans une grande surface. Préparer exprès pour vous, c'est pas la même chose. Pour sa pizza du jour, Natacha a mis à peine 10 grammes de sel dans la pâte, 250 grammes de tomates cerises concassées, 125 grammes de mozzarella, 120 grammes de saucisses à rôtir, 50 grammes d'oignons et 50 grammes de champignons. Vu que ça marque un peu le début du week-end, pour nous, c'est la fête. Alors, je veux pas compter les calories. Ça, non. Et au four. Alors, ma première surprise, ça a été qu'au niveau nutritionnel, en termes d'apport énergétique, de graisse, de sucre, de protéines, c'est à peu près équivalent aux pizzas qu'on trouve dans l'industrie, aux pizzas industrielles. Maintenant, la grosse différence, c'est essentiellement le sel quand même. Deux à trois fois moins salée, la pizza maison que la pizza industrielle, ce qui n'est pas négligeable. Et puis ensuite, l'avantage de la pizza, de la maman, c'est qu'on choisit ce qu'on met dessus. Et puis, qu'on va avoir des ingrédients peut-être de meilleure qualité, frais, qu'on peut vraiment choisir à son goût. Un peu de requête. Chez nous, c'est un rituel. Quand on veut rester tranquille en famille ou avoir des amis, passer un moment convivial. Trop bonne. J'ai de la chance d'avoir une maman comme ça. Ce soir, pizza surgelée pour tout le monde. Nous avons soumis 7 modèles à de fins gourmets pour une dégustation. Verdict, collante, insipide, inodore, il faut vraiment avoir faim. Difficile en cette période sanitaire compliquée de trouver un lieu adéquat pour faire déguster des pizzas surgelées. Comme le dit le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous avons finalement choisi d'accueillir nos experts dans nos locaux, à la cafétéria de la RTS. Sur le grill, 7 pizzas surgelées au jambon, achetées dans les grandes surfaces de Suisse romande et à des prix qui peuvent varier du simple au quadruple. Une fois l'emballage retiré, nous avons scrupuleusement respecté les indications fournies sur les boîtes par les fabricants. Goûter une pizza congelée, l'exercice n'est pas simple pour nos 5 experts qui sont tous des amoureux de pizzas fraîches. Andrea Coppola fait partie de la grande famille Luigia, qui possède des restaurants un peu partout en Suisse. La pizza Luigia a été sacrée meilleure pizza de Suisse par le goemio, alors son secret pour une bonne pizza ? C'est l'amour. L'amour, c'est le secret. Un des critiques gastronomiques pour le goemio, c'est lui, Knutsch van der. C'est un habitué des bonnes tables, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand amateur de pizza avec ses petites habitudes. Oui, je mange la pizza en étoile. Je la découpe toujours en étoile depuis que j'ai 5 ans lorsque j'ai mangé la première pizza de Suisse romande à la pizzeria Mario à Lausanne. Justement, Daniel Colombini est le fils de Mario. La pizza, c'est dans son sang. Il a d'ailleurs lancé il y a 3 ans sa propre entreprise de pizza à l'emporter. Pour moi, le secret d'une vraie bonne pizza, c'est qu'il faut la partager avec des amis et puis elle ne se consomme qu'à la main. Juliette est née et boulangère à Genève. Elle fabrique dans son four à bois des pains au levain naturel. Alors, naturellement, pour cette épicurienne, quand on parle pâte à pizza... Pour moi, le secret pour réussir une bonne pâte à pizza, c'est de rajouter du levain. Aller sur Rosato est bien napolitain, malgré son apparence très nordique. Les produits frais italiens, c'est son dada. Il a ouvert à Lausanne une épicerie fine. Et il a sa petite idée pour réussir une pizza surgelée. Il faudra faire un apple et après, la surgelée. Pour tous, cette question qu'il est à Rôde. Peut-on se faire plaisir en mangeant une pizza industrielle surgelée ? Après la dégustation, la réponse est assez nette. Si j'étais dictateur, j'interdirais à la vente ce genre de produits. En tout cas, la majorité d'entre eux. Il y en a qui sortent un peu du lot. Pas vraiment, mais quand même. Et puis il y en a qui sont presque pas mangeables. Je pense qu'il faut quand même attention à mettre des produits d'issue qui vont pas rendre les gens malades. Mais c'est vrai qu'on est dans des produits qui perdent complètement leur saveur. Le résultat de notre dégustation reflète cette impression. Aucune pizza n'a dépassé la note moyenne de 5 sur 10. Dernière du classement avec sa note de 3 sur 10, la pizza Trattoria Alfredo, achetée chez Lidl au prix de 2 francs. La pâte, peu de goût. Vraiment la consistance collante, quoi. cartonneuse. C'était le mélange d'eau et farine et basta. Et basta. Pas de goût, pas de sel. Rien, rien. Même en ayant baladé mon nez sur différentes parties de la pizza ou sur différents ingrédients, l'impression que tout se mélange un peu. Il n'y a pas vraiment d'odeur. sixième, la pizza Thiriez vendue chez Manor à 4 francs 90. C'est une des plus chères de notre assortiment. Elle obtient la note de 3,26 sur 10. L'odeur, elle était assez agréable et en fait, quand je l'ai goûté, c'était insipide. C'est tout, au niveau esthétique, au niveau d'odeur, au niveau de goût. Ouf ! Ouf ! C'était dur, hein ? Sur les sept pizzas dégustées, la M-Budget se classe cinquième. Elle atteint la note de 3,66 sur 10 avec son prix de 1,25 francs. C'est la moins chère de notre sélection. L'odeur, c'était fort, je crois, à cause du jambon. Tu peux sentir que c'est vraiment ce jambon industriel comme ça et ça donne pas envie. Je me suis vraiment dit qu'il n'y avait pas besoin d'attraper le Covid pour plus avoir de goût. Il suffit d'acheter cette pizza-là et puis on sait où on est. La pizza Steinhofen se classe quatrième de notre dégustation avec une note de 4,1 sur 10. À la 3e place, la pizza Finizza vendue à la Migros. Elle recueille une note finale de 4,4 sur 10. Vous mettez quelque chose dans la bouche et ça vous prend 15 minutes pour essayer de le manger et c'est ça que j'ai retrouvé dans cette jambon. J'ai pas l'impression d'être en danger quand je goûte à ça. En revanche, il me montre l'aspect rêve et plaisir. Tout ce sont de la pâte et la levure, la farine et après tout ce sont les autres ingrédients et ça, ça c'est pas manger une pizza, ça c'est faire de l'alimentation. C'est la pizza Dr Hotker qui arrive deuxième de notre dégustation. Vendue chez Manor à 5,80 francs, c'est la plus chère de notre assortiment, sa note 4,6. Plus appétissante que les autres, c'est vrai que l'aspect était assez attractif et au goût, l'odeur et la consistance de la pâte était quand même acceptable. Tu peux sentir une sensation presque comme une pizza avec la pâte qui fait son rôle et aussi les autres ingrédients qui faisaient ça c'était bien un bon mélange, on va dire pas top mais un bon mélange. Avec une note très moyenne de 4,78, la pizza Mantua vendue chez Denner se trouve la mieux classée de notre sélection. On est dans la direction de la pizza, la pizza a été inventée à Naples, on est dans la pizza napolitaine, de l'esthétique, du visuel, donc bord épais, pâte plus ou moins épaisse, je dirais qu'il y a un lien qui est respecté avec une sorte de tradition. Je l'ai trouvée bonne, parait bien équilibrée au niveau de la pâte, des ingrédients et de l'odeur et de l'aspect. C'était la meilleure parce que quand il est arrivé, moi j'ai presque la même sensation d'avoir une pizza on va dire des pizzerias, pas on va dire pas Naples, mais des pizzerias on va dire. Cette pizza arrive en tête de notre classement mais elle a de loin pas fait l'unanimité. J'ai pas aimé du tout et vraiment c'est pas quelque chose que je pourrais acheter et surtout manger. Bref, vous l'aurez compris, une pizza surgelée c'est pratique, rapide à cuisiner et pas cher mais question plaisir, on est bien loin de la tradition italienne. Voilà, vous êtes informé, à vous de choisir. L'actualité conso ne s'arrête jamais et Viviane Gabriel garde l'oeil rivé dessus. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Alors ce soir, au programme, un fruit magique, des pives et des abonnements qui se renouvellent à D'Eterdam. Oui, vous savez, c'est cet abonnement à un fitness, à une revue ou à un logiciel qu'on oublie. On oublie de le résilier et il se prolonge tout seul. On appelle ça une reconduction tacite de contrat. C'est expliqué dans les conditions en générales qu'on ne lit pas ou pas assez bien et pour la Fédération remonte des consommateurs, c'est un véritable modèle d'affaires. Un modèle d'affaires qui est en train de se développer qui est d'attirer le consommateur avec des offres proportionnelles de courte durée, des prix bas et ensuite de reconduire des contrats de manière tacite sur des offres beaucoup plus chères avec des longues durées. Le Parlement envisageait de protéger les consommateurs contre ces reconductions tacites mais le projet vient d'être enterré. Oui, l'idée c'était d'obliger les entreprises à aviser leurs clients avant que le contrat ne soit prolongé. Après avoir traîné 7 ans dans les tiroirs du Parlement, cette idée finit à la poubelle. Les élus n'en ont pas voulu. Et pour quelles raisons ? Déjà, ils estiment qu'il n'y a pas de raison de materner le consommateur. Écoutez. Les consommateurs devraient être reconnus par le législateur comme des personnes responsables et non comme des êtres à protéger d'eux-mêmes. Après tout, on parle d'une relation contractuelle conclue volontairement dans leur propre intérêt. Alors, des consommateurs responsables et puis, deuxième argument, des entreprises qu'il faut éviter de surcharger avec de la paperasse alors qu'elles tirent déjà la langue à cause du Covid. Du coup, le consommateur devra rester vigilant. on écoute les conseils de Sophie Michoud-Gigon. Si le contrat intègre une reconduction automatique et que le consommateur n'en veut pas, il faut qu'il soit attentif à résilier avant justement le renouvellement automatique. Et ça, c'est en général inscrit dans les conditions générales. Il y a même des fois le mode de résiliation qui est indiqué. Donc, suivre ce qu'indiquent les conditions générales ou le contrat. Ok, donc, il n'y a pas de truc magique qu'il faut juste vraiment bien lire. La loi serait un truc magique et très simple qui n'aurait pas du tout coûté grand chose vu que de toute façon les entreprises sont en contact avec les consommateurs que ce soit pour de la publicité, pour des factures, etc. L'assurance Generali maintenant a voulu s'illustrer avec des conseils malins pour faire des économies. Elle s'est fourvoyée dans les grandes largeurs. C'est parti d'une publication sur leur site internet des petits conseils pour épargner grand, je cite. Et parmi ces conseils, celui-ci, vous le voyez en toutes lettres, évitez les magasins de proximité, vous payez souvent pour leurs commodités. Complètement à contre-courant, j'imagine que sur les réseaux sociaux, ça a fait boum. Oui, des centaines de commentaires sur Facebook, des petits commerçants outrés et des clients Generali qui veulent résilier leur contrat. Résultat, plates excuses de Generali, rétro-pédalage pour dire l'importance de soutenir les petites entreprises et puis des explications assez surprenantes, il s'agirait d'une erreur de traduction. Oui, un texte mal traduit de l'anglais vers le français. Le terme qui a posé problème, c'est convenience store. C'est un concept américain, une sorte de dépanneur, type shop de station essence. C'est devenu magasin de proximité, c'est maladroit, comme quoi il vaut mieux ne pas faire l'économie d'un bon traducteur. Oui, surtout si, comme Generali, on est une multinationale présente dans une cinquantaine de pays. A part ça, chez ABE, on fait aussi les magasins. Vous nous avez amené un petit panier. Oui, un grand panier. Un grand panier. Un grand panier. Je vous laisse découvrir. Merci. Et donc, avec une grenade. Ces grenades, nous les avons trouvées à Manor, Genève. Elles faisaient envie juste à l'entrée du supermarché. Un joli stand et puis cette pancarte que je vous laisse découvrir. Alors, la grenade prévient les maladies cardiovasculaires, agit contre l'Alzheimer, stimule le désir. Ce n'est pas un fruit, c'est la pierre philosophale que vous avez trouvée là. Alors oui, on appelle la grenade le fruit des dieux, mais peut-on pour autant lui prêter toutes ses propriétés ? Pour en avoir le cœur net, nous avons montré ces photos aux chimistes cantonales Genevois. C'est très clairement non conforme à la législation. On n'a pas le droit de mettre de tels types d'allégations pour une dorée alimentaire. La grenade a peut-être des vertus, mais aujourd'hui, elle ne constitue pas un médicament. Et la législation alimentaire veut bien faire cette distinction. Certains aliments peuvent amener un certain bien-être, mais par contre, en aucun cas, ce sont des médicaments qui préviennent ou qui guérissent des maladies. On parle de l'Alzheimer ou de la diminution des maladies cardiovasculaires. Vous imaginez bien que ce n'est pas en mangeant quelques grains de grenade que vous allez être sûr de ne pas avoir un infarctus. Donc c'est de la tromperie ? Pour moi, c'est clairement de la tromperie du consommateur. Et donc, après avoir vu les photos d'ABE, le chimiste cantonal est intervenu pour faire retirer cette affiche, que répond Manor ? Que l'affiche a été conçue par un collaborateur de sa propre initiative. Il s'est inspiré de sites de bien-être en ligne. Manor qui nous dit aussi vouloir redoubler de vigilance pour éviter que ça se reproduise. Alors dans votre panier, il y a encore du beurre. Il y en avait déjà il y a deux semaines. Oui, c'est un feuilleton. Alors à l'époque, c'était écrit dessus provenance Union européenne et puis aussi produit en Suisse. Donc on ne comprenait absolument pas d'où venait ce beurre. Là, ça a disparu et je vois juste un B qui ne me semble pas beaucoup plus clair. Alors ce B, ça veut dire que vous avez entre les mains du beurre qui vient d'Union européenne. C'est expliqué juste en dessous du code barre. Vous avez un B, ça pourrait être aussi un A. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous avez entre les mains du beurre suisse. C'est ce que la marque Le Beurre appelle un emballage flexible. Un vrai jeu de piste. Oui, un jeu de piste qui n'est pas du tout du goût de l'Union suisse des paysans. Son directeur, Martin Ruffert, dénonce un manque de transparence. Pour lui, l'utilisation de la marque Le Beurre devrait être interdite pour le beurre importé. Il faudrait une autre marque et un emballage clair. Alors le feuilleton autour de cette plaque de beurre Le Beurre pourrait prendre fin à partir du 19 octobre à octobre, pardon, avec le retour du beurre suisse à l'intérieur, nous informe la marque. Ce sera plus simple. Et puis, vous nous avez amené des pives. Donc vous avez acheté ces pives dans un magasin. Exactement. Les décorations de Noël font leur retour dans les magasins. Alors les pives, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser dans les forêts. Mais si vous pensez avoir entre les mains des pives suisses, vous vous trompez. Eh ben non. On voit sur l'étiquette Made in Turkey. De Turquie, exactement. Fabriquée en Turquie, enfin en Vienne, en tout cas de Turquie. L'année passée, c'était de Chine. On se souvient d'ailleurs que ça avait inspiré 120 secondes. Vous avez déjà voyagé avec une pive ? Non, ça n'est encore jamais arrivé. Ah ben, c'est très fragile. Si vous voulez garantir la qualité, il faut éviter que la pive reste trop longtemps dans le noir. Moi, j'ai testé les pives de la COP. J'en ai pris une là. On voit clairement que c'est de la catégorie 1 qui a été transportée par avion. Il n'y a pas photo. Vous voyez ça ? Au nez, comme ça. Elle est au bout. D'accord. Alors pourquoi ne trouve-t-on pas des bonnes pives suisses dans nos magasins ? Alors nos collègues allémaniques de SRF ont posé la question à l'Association des propriétaires forestiers Forêt Suisse. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de fournisseurs de pives suisses. Donc si vous voulez décorer local cet hiver, il faudra aller se promener en forêt. Voilà, mais pas besoin de les goûter quand même. C'est plus raisonnable. Merci beaucoup Viviane. Avec plaisir. A très bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada